salut et bienvenue sur ma chaîne moi c'est Roxana et dans la vidéo d'aujourd'hui j'aimerais bien vous parler des quelques problèmes de couturières ou plutôt erreurs de couture qu'on fait et qui à la longue nous abîment la santé l'idée m'est venue pendant que je coupais mes ongles et oui vous allez vous dire mais quelle est la liaison entre couper tes ongles la couture oui il peut en avoir une petite liaison peut-être mais pas tant que ça le problème que j'ai depuis quelques mois et surtout dès que le froid arrive c'est que au niveau des doigts je commence à voir des crevasses les crevasses sont des fissures qui sont provoquées au niveau de la peau autour des ongles soit d'un côté soit des deux côtés soit un peu partout qui s'élargissent des fois sont très douloureuses le sang peut apparaître et ça peut empêcher la personne en l'occurrence moi ça m'a empêché de faire de la couture car les crevasses en fait peuvent se accrocher sur le tissu des fois elles peuvent se déchirer encore plus ça fait très mal des fois j'ai pas le choix et je dois mettre un produit si vous avez le même problème je pense que vous connaissez le produit qui se trouve en pharmacie le problème c'est que on lave les mains et on se lave et c'est chaud froid et il tient pas aussi longtemps que ça mais ça aide beaucoup et quand je se produisent des fois si elles sont vraiment vraiment abîmée je préfère ne pas coudre car je ne veux pas me retrouver avec des morceaux du produit sur le tissu un problème bien réel il me concerne depuis des années malheureusement voilà j'aimerais bien savoir si vous aussi vous êtes passé par là si vous avez eu ce genre de problème et quelle est votre solution aussi bien sûr il faut mettre de la crème sans alcool parce que l'alcool ça pique ça pique ça pique ça pique un deuxième problème bien réel que vous avez certainement expérimenté tous et toutes c'est le fait de rester assis pendant longtemps que vous faites la couture comme un hobby pendant quelques heures ou que vous faites la couture en tant que professionnel donc tout au long de la journée je pense que vous vous êtes certainement rendu compte que si on n'est pas bien assis et qu'on se tient pas bien droit on commence forcément avoir mal au dos et le mal au dos il peut il peut durer une fois installé ça prend du temps à partir qu'est ce que je fais pour régler un peu ce problème c'est que j'essaie de me maintenir le plus droite la position la plus droite possible et c'est très important d'avoir une table bien ajusté à son niveau car une fois qu'on est bien installé c'est pas juste le dos qui va être aidé mais aussi le cou car on a tendance à être avec le cou en avant comme une tortille pour bien regarder quand on fait de la couture et en plus de ça si on a une chaise trop basse et le cou avancé ça nous abîme le dos ça nous abîme la vue et pas que en parlant de la vue éviter et je le dis de propre expérience le plus que possible de rester trop collé à la machine il faut qu'on recule un tout petit peu si vous avez des lunettes ça peut vous aider énormément sinon avoir une une grande loupe ensuite je pense que pour la vue si on veut la garder longtemps ou aussi longtemps qu'on peut durant notre existence dans l'idéal quand vous faites de la couture c'est mieux de travailler sur des tissus clairs quand on travaille sur du tissu noir les yeux sont plus concentrés donc ça nous nous les abîmes un peu plus je pense pas je pense je suis certaine car c'est ce que je fais de temps en temps je prends des pauses c'est aussi important pour votre posture pour votre dos mais aussi pour les jambes j'ai des problèmes de varices ouais non je plaisante ce n'est pas rigolo du tout j'ai voilà c'est pas recommandé de rester des heures d'affilée assis si on peut se lever bouger cinq minutes par ci cinq minutes par là au bout d'un certain temps ça fait du bien autant pour les jambes que pour les chevilles parce que sont les chevilles si vous utilisez une pédale à force d'appuyer tout le temps mais c'est bien mais à un moment donné il faut donner un petit repos à la cheville et faire des petits exercices vous vous levez vous marchez vous mettez en position droite vous bougez un peu la cheville c'est valable aussi pour les mains dès que vous faites une petite pause essayer de faire des petits exercices comme ceci pour un peu on va dire réchauffer les poignets en même temps les soulager c'est valable aussi pour les doigts car il se peut que des fois on soit très concentré où on est débutant on a peur de faire des erreurs et on est très 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 crispé donc on se détend on fait des petits exercices en bougeant les doigts les poignets les chevilles et un autre point très très important n'oubliez pas de vous hydrater gardez une petite bouteille ou un verre d'eau à côté ou pas très loin de votre poste de travail on va dire de votre machine à coudre car l'hydratation ça fait partie du même processus de récupération pour le corps le corps voilà on a un seul donc je pense qu'il faut en prendre soin autant que possible une autre petite astuce que vous pouvez faire si vous avez par exemple des petits projets et vous avez beaucoup de fils à couper au lieu de rester assise pour le faire de temps en temps vous pouvez vous lever prendre votre votre petit projet et essayer de couper un tout petit peu les fils ou tout simplement le fait de bouger de votre machine à coudre à la table à répasser ou je sais pas si vous avez la chance d'avoir une table de découpe rien que faire ce petit trajet mais écoutez ça ça bouge un tout petit peu le corps donc ça fait du bien la poussière c'est aussi un problème bien réel c'est un conseil tout simple logique je dirai dès que possible il faut passer l'aspirateur dès que possible sur votre poste de travail moi j'utilise une brosse je vais vous montrer dans les photos dans les vidéos que j'utilise pour enlever les petits les petits poussières les petits fils et plus on a un espace de travail propre plus il ya moins de poussière mieux c'est pour nous pour notre corps c'est valable aussi quand vous achetez un tissu le mieux c'est de laver d'une fois c'est parce que celle ci le rétrécit et en fonction des tissus peut rétrécir de quelques millimètres à quelques bons centimètres donc ça une surprise et en plus de ça ça débarrasse de la saleté et aussi de la poussière un autre petit changement ou notre petite astuce que je peux vous donner c'est le fait de éviter autant que possible de découper vos tissus ou vos pièces de patron par terre je les fais oui on est tous passé par là peut-être que vous le faites encore mais si vous avez la place pour vous installer un petit coin pour découper vos tissus ou vos morceaux de patron sera génial ça va tout changer car je le dis de l'expérience je les fais et ça m'a donné très très mal au cou ça m'a donné très mal au dos et en plus de ça comme si ça suffisait pas j'avais mal aux genoux donc voilà ce que ça m'a fait à couper et découper par terre donc si vous pouvez éviter ce sera très très bien pour vous est ce que j'ai des autres astuces qui pourraient vous aider essayez quand vous avez le temps si possible pendant le week-end si vous faites de la couture pareil pendant des heures si vous avez du soleil d'or peut-être que vous n'avez pas le temps de sortir faire une vraie balade chose qui serait génial et c'est dans une autre pièce de la maison si vous n'avez pas une pièce ensoleillé où vous faites de la couture ouvrez bien les fenêtres et essayer de prendre le soleil car le soleil pour la peau il est très très bon bien sûr avec une certaine limite mais en même temps ça vous remplit de vitamine d de bonne humeur et vous pouvez continuer faire la couture plus apaisé parce que des fois il se peut que le projet en cours vous donne quelques difficultés donc si vous savez pas comment remonter ce type de problème voici ma solution au lieu de se fâcher avec sa machine à coudre ou le tissu je pense qu'il faut respirer et trouver des autres solutions voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout j'espère que vous sera utile n'oubliez pas de me laisser dans les commentaires si vous aussi vous êtes passé par ce type de problème et quelles sont vos solutions peut-être vous en avez des autres jusqu'à la prochaine je fais des gros bisous et prenez soin de vous ciao ciao